Le poulet. Le poulet, c'est la difficulté à la maison. Qu'est-ce qu'on fait d'un poulet froid ? Je vais régler votre problème à la maison. Vous avez un poulet froid qui vous reste, on va le décortiquer et on va faire des samoussas. Un samoussas, c'est apporter du croustillant dans une petite farce un peu indienne. Alors vous prenez un peu d'huile, vous faites bien revenir vos oignons, vous rajoutez vos pommes, on va faire bien cuire, on va rajouter un peu d'huile. Il faut que ça soit un peu gras, vous voyez, il faudra nourrir un peu tous ces éléments. Alors une fois que c'est bien étuvé, on va rajouter nos bananes. Au dernier moment, quand elle aura bien nourri ces éléments, on va prendre notre curry. On va laisser un peu cuire, on va dire, on va laisser torréfier dans le fond de la casserole un peu ce curry. On va mettre nos petits morceaux de poulet et là, vous voyez, ce petit morceau de poulet qui avait rejeté un peu de gras, un peu de jauné. On va mettre un petit glaçon qu'on a fait prendre qui viendra enrober l'ensemble de notre préparation. On va laisser refroidir cet élément. On peut soit le rajouter à froid ou à chaud, quelques raisins. On peut mettre un peu d'éléments comme les amandes. On remue tout ça et nous allons commencer à façonner les samoussas. Comment on fait un samoussas ? Surtout, ce qui est important, c'est de mettre du beurre clarifié. On a replié sur lui-même, nous mettons un peu d'éléments. On prend la première feuille, vous la resserrez. Vous resserrez bien votre élément. Vous reprenez l'autre, vous la reprenez comme ça, de façon à bien boucher les trous. Vous la reprenez, vous la fermez comme ça et vous l'avez, vous avez un samoussas qui est fini. Vous les mettez au frigo. C'est très important pour bien durcir le beurre. Ça va vous faire une carapace, ça va bien sceller, ça va bien les sceller. Vous mettez une poêle sur le feu, vous mettez un peu d'huile. On va saisir, faire colorer notre samoussas. Voilà, vous voyez, le samoussas commence à frémir doucement. On va cuire cette pâte et réchauffer l'intérieur. Vous les retournez régulièrement et là, vous allez voir, ça va se colorer gentiment et nous avons nos samoussas qui sont prêts. On peut trouver toutes les garnitures qu'on veut ou simplement avec une bonne salade verte.